Bonjour, je suis Vincent Pérez, le réalisateur d'Une Affaire d'Honneur. On se plonge dans la fin du XIXe siècle dans un univers qui existait, qui est le monde du duel, et on suit un maître d'armes qui a une philosophie de l'art du duel et qui entraîne tous ces jeunes qui passent par sa salle d'armes et qui sont engagés dans un duel. Certains ont de l'expérience, d'autres n'en ont pas, et il y a une éthique. En fait, on se bat en duel pour défendre son honneur et non pas pour une autre raison, comme par exemple de se venger. On ne peut pas être engagé dans un duel si c'est pour une question de vengeance. Et donc du coup, le film joue avec cette frontière entre la réputation qu'on défend, son honneur qu'on défend, sa dignité qu'on défend, et puis l'idée de se battre pour se venger. Mais petit à petit, il va rentrer dans une spirale dans laquelle il va avoir une difficulté d'être à s'en sortir, une spirale de duel contre un homme qui lui est attaché à un monde passé, un homme de guerre et qui rentre dans une succession de combats. Et ce chemin faisant, ce maître d'armes va découvrir une personnalité de l'époque, qui était une femme qui s'est battue en duel, et tous les deux, à un moment donné, vont s'associer pour mettre un peu d'ordre dans un monde très masculin, un monde d'hommes, et va jouer avec ça. Et donc du coup, le film explore ce monde-là jusqu'à la fin de ce monde-là. Je ne sais pas si je l'ai bien pitché, mais en tout cas, c'est un peu l'idée. Tout d'abord, ça fait longtemps que j'avais envie de faire un film sur le duel, sur le combat, parce que j'en ai fait beaucoup dans ma carrière. J'en ai fait, si on comptabilise tous les gros duels que j'ai fait dans ma carrière, j'en ai fait à peu près une trentaine. J'ai travaillé avec les plus grands maîtres d'armes, notamment avec Bill Hobbs, qui a fait Les Duellistes lors de Cyrano. Même si je n'avais pas véritablement de combat dans Cyrano, j'étais avec un homme que j'admirais, qui avait fait un film que j'admirais, Les Duellistes, le premier film de Ridley Scott. Et il était là, son assistant, c'était Michel Carliès, qui a fait mon film, avec qui j'ai beaucoup travaillé. Et puis, c'est vrai qu'on a nourri, avec Michel, qui est devenu un ami, un rêve, le rêve de faire un film où on irait un petit peu plus loin dans le combat, dans l'art du duel, je dirais. Et puis, j'ai mis du temps à trouver. Et puis, en fait, j'ai refermé cette boîte de Pandore. Je ne me souviens plus, je crois que c'était après, enfin, la tulipe. Et donc, parce qu'effectivement, si on met dans la liste les films, il y a eu le tout premier combat que j'ai fait, qui est vraiment le combat qui m'a initié et qui m'a donné goût, je pense, au combat. C'était avec un maître d'art qui s'appelait Raoul Billeray. Et on avait fait Hamlet de Chéreau. Et il y avait cet énorme combat qu'on a répété pendant quatre mois. Moi, je faisais la herte. Gérard de Sartre faisait Hamlet. On l'a fait dans la cour du Palais des Papes. Moi, je l'ai joué à peu près 130 fois. Et après, je suis allé faire Cyrano. Et ça a été, pour moi, une expérience extraordinaire. Parce que là, il fallait faire exister un combat qui durait, je ne sais pas, à peu près une vingtaine de minutes sur scène, un combat extrêmement violent. Je me souviens, on avait cassé sept lames en 130 représentations, des lames qui partaient en l'air comme ça. C'était assez angoissant parce qu'on ne savait pas où elles retombaient. Parfois, elles retombaient dans le public. Heureusement, il n'y a jamais eu d'accident. Non, mais c'est vrai que ça a été vraiment l'école, mon école du combat, en fait, à l'épée. Et puis après, les Cyrano a fait qu'ensuite, il y a eu la Reine Margot. Dans la Reine Margot, j'avais, dans la version longue, je crois qu'il y a cinq combats aussi, mais des gros combats très violents à la Chéreau. C'était vraiment... Et puis après, il y a eu le Bessu. Donc, le Bessu, c'était plus le Fleuret. Il y avait l'épée aussi, mais c'est vrai que cette première scène d'ouverture dans la salle d'armes avec Daniel Auteuil est un combat qui est considéré comme un des combats, une des références. Le Guardian, c'est marrant parce que pendant la préparation du film, le journal Le Guardian, avec la sortie du film de Ridley Scott, le dernier combat, il mettait les 20 plus beaux combats de l'histoire du cinéma à côté des films de l'essai de samouraïs et tout ça. Il y avait ce combat du Bessu, qui est de la scène d'ouverture. Donc, c'était encourageant, je dirais. Mais c'est vrai qu'il y a cet esprit dense, il y a cet esprit danger dans la danse. Et puis, il y a les armes. Et puis, après, j'en ai fait d'autres. J'ai travaillé avec des maîtres d'armes asiatiques, ceux qu'on fait, le Tigre et le Dragon. J'avais ce savoir qui fait qu'à un moment donné, je voulais en faire quelque chose, mais je n'arrivais pas à trouver la porte d'entrée. Et c'est sur le tournage du film de Roman, pendant ce qui, j'accuse qu'on était sur le banc du procès de Dreyfus. Et puis, à côté de moi, j'avais mon ami dans le film et dans la vie aussi, Jean Desjardins, qui me dit, écoute, j'ai un duel dans le film, je travaille avec Michel Carliès, mais tu te rends compte, tous les duels que tu as faits, tu devrais faire un duel, tu devrais faire un film sur le duel, etc. Et là, il a réouvert la boîte de Pandore. Et je suis rentré chez moi et j'ai commencé à faire des recherches. Et puis, je suis tombé, en fait, sur des documents qui m'ont fasciné. J'ai eu la chance de tomber sur un annuaire des duels. Un annuaire des duels qui commençait en 1881 à 1889. Et là, il y avait un duel par jour avec les noms des personnes, les raisons, parfois les raisons pour lesquelles les gens se battaient. Et puis, l'issue du combat. Bref, et tout coup, je tombe sur ce document assez extraordinaire, de manuscrit. Et là, il y a des noms qui reviennent. Et puis, il y en a un, Adolphe-Eugène Tavernier. Et là, il y a Boulanger aussi qui a fait une trentaine de combats. C'était une sorte de militaire comme ça, addict au combat. Donc, je me suis inspiré pour faire Bercher. Et puis, il y avait ce Tavernier. Donc, je fais des recherches sur lui. Et là, paf, aussi, je tombe sur une merveille. C'est un livre qui s'appelle L'art du duel. Et L'art du duel, en fait, c'était le livre référence de tous les duelistes de cette époque-là, qui était écrit en 1886. Donc, j'ai découvert, en fait, qu'il y avait certains bouquins dans le siècle, et même avant, d'ailleurs. Mais dans ce siècle-là, il y avait deux références absolues de tous les duelistes. Des livres qu'on consultait pour respecter, je dirais, le protocole d'un duel. Même la préparation, qu'est-ce qu'il faut manger, comment le terrain le choisit, la meilleure heure pour se battre, etc. Et donc, ce bouquin était une sorte de bible. J'avais toutes les informations sur la technicité, sur le protocole, en fait, du duel. Voilà. Donc, ça, ça a été une trouvaille extraordinaire. Et puis après, il a fallu trouver l'histoire. Et donc, je me suis intéressé au maître d'armes de l'époque, qui était un peu les marvels de l'époque. C'était des héros. Les salles d'armes, il y en avait partout. Souvent, ce que j'ai découvert, c'était souvent attenante à un journal. Les gros journaux de l'époque, le Figaro, le Gilblat, le Petit Journal, etc., ils avaient tous leur propre salle d'armes. Parce qu'en fait, en lien avec tout ça, il y a eu ce qui… En 1881, il y a eu la libération d'un presse. C'est-à-dire que les journalistes pouvaient faire leur enquête et puis sortir leur enquête, leur article, sans passer par les autorités, la censure de l'époque, etc. Et donc là, boum, ça a relancé le duel dans le microcosme d'une certaine élite. Donc, on comptabilisait à l'époque à peu près un duel par jour, un mort, tous les 35 duels. Je ne compte pas les blessés, parce que les blessés, ça pouvait être terrible. Je veux dire, une balle qui rentrait dans l'os d'une jambe, il fallait la chercher, il fallait amputer, ou alors un coup d'épée dans l'œil. Enfin bon, il y avait des trucs, c'était quand même… D'ailleurs, j'ai même des descriptions des opérations des chirurgiens. Oui, j'ai découvert qu'il y avait les chirurgiens. Ensuite, j'ai découvert qu'il y avait les témoins, comment choisir un bon témoin. Donc, les deux témoins des opposants doivent se retrouver, dresse un protocole. Comment est-ce qu'on dresse un protocole avec un greffier, etc. Ensuite, c'est à l'intérieur de ce protocole-là que le duel peut se faire, même s'il était interdit, il était toléré dans le petit espace-temps de ce protocole-là avec le début leur et l'issue du duel. Donc, j'ai découvert tout ce monde-là et le maître d'armes en est la figure, je dirais, la figure maîtresse. Et donc, dans mes recherches, je me suis concentré sur cette époque-là et dans cette époque-là… Et après, je me suis dit, tiens, il y a une période intéressante parce que 1886-1887, on sent le monde qui change. On sent le monde qui sont au premier étage de la tour Eiffel, le début de l'électricité dans les rues, l'avenue de l'Opéra qu'on commence à éclairer, on fait un test de l'avenue avec de l'électricité, les incendies, parce qu'en fait, l'Opéra comique qui a brûlé en 1986 a été un événement important parce que tout d'un coup, on s'est rendu compte que dans cet incendie-là, plus de 200 femmes sont mortes. La plupart des victimes étaient des femmes prisonnières de leurs robes. Et donc, du coup, il y a eu toute cette chose aussi de la robe. La robe était venue, je dirais, dans mon esprit. Et puis, la robe m'a mené à cette femme extraordinaire qui est Marie-Rose Acide-Walser. Voilà, exactement, en fait. Il a fallu que je puisse me projeter en lui d'une certaine manière. Et puis, du coup, j'ai inventé mon héros. Un héros qui, en fait, c'est plusieurs maîtres d'armes ensemble. En fait, c'est un peu tous les maîtres d'armes avec qui j'ai pu travailler. Et puis aussi, il représentait aussi une époque. Une époque, je voulais qu'il représente une époque de changement aussi, d'une certaine manière. Donc, du coup, c'est un personnage qui est inventé, même si mon premier prof d'escrime au conservatoire s'appelait Lacaz. Je dirais qu'il est devenu, je dirais, il a concentré, en fait, plusieurs maîtres d'armes de l'époque, de ceux que j'ai pu rencontrer. Moi, quand c'est moi le lead, parce qu'en fait, quand c'est elle le lead, je me mets à son service sur ses films. Elle a un film sur lequel elle travaille. Là, je me mets comme si on ne travaille pas forcément tout le temps ensemble, mais c'est vrai qu'on aime bien travailler ensemble parce qu'on se complaît. Elle, elle amène, je dirais, vraiment une profondeur au personnage. C'est un génie de la psychologie humaine. Tous ses amis et tous les gens qui la côtoient le savent. Elle a vraiment ça. Elle comprend vraiment au plus profond les êtres humains. En fait, elle a vraiment cette chose-là. Et donc, du coup, cette dimension-là, moi, je ne l'ai pas, en fait. En fait, je ne l'ai pas dans le détail. Elle, elle a vraiment dans le détail de la psychologie. Moi, je suis plutôt celui qui va, je dirais, déjà trouver l'histoire dans le cadre de ce film-là. Trouver l'histoire, la construire, en fait. Trouver la structure de l'histoire. Développer le traitement, je la consulte pendant le traitement. Et puis ensuite, je me lance dans l'écriture de la première version. Et puis ensuite, elle rebondit dessus. Elle refait des passes. Puis elle refait des passes. Et donc, du coup, on ne fait que ça. Mais c'est vrai que, par exemple, ce scénario-là, moi, j'aime bien, en fait, faire vraiment beaucoup de passes dessus. C'est-à-dire vraiment essayer de vraiment trouver un rythme mais qui fait qu'à un moment donné, tout ça est extrêmement précis et qui a enlevé tout le gras, en fait. En gros, j'aime bien quand tout sert, en fait. Quand tout sert, je pense que c'est ça un bon scénario, c'est quand tout sert dans le film. J'avais besoin d'un acteur qui avait un charisme fou. Quelqu'un qui, en fait, n'a pas forcément besoin de beaucoup parler, juste sa présence et son intériorité, son charisme, quelque chose qui assoit comme ça un passé du personnage. J'avais besoin que ce personnage ait un passé qui soit visible, en fait. D'ailleurs, le premier plan du film, c'est vraiment un gros plan sur lui et on sent déjà, on sent qu'il y a un passé. Et donc, Rushdie, ça a été la pièce maîtresse du déclenchement, en fait, du film, de tout, parce que c'est vrai que c'était assez compliqué de trouver quelqu'un d'autre qui avait cette force comme ça. Ensuite, Dorian, en fait, Rushdie, il est apparu dans l'écriture, en écrivant, il était là, il traversait mon esprit. Et Dorian, pareil, en fait, c'est des acteurs, en fait, je ne suis pas allé voir d'autres acteurs, en fait. J'ai eu la chance d'avoir, en fait, les acteurs que je voulais pour le film. Et ça, ça a vraiment été merveilleux. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui réagissaient même déjà à la lecture du scénario, ils m'appelaient pendant la lecture du scénario, je veux le faire. Et voilà, après, la difficulté, ça a été que le film a été reporté. C'est-à-dire, j'ai eu trois stop and go. Donc, il a vraiment fallu, en fait, ce qui a été le plus, je dirais, difficile, ça a été le montage financier dans les films, comme ça l'est souvent, j'imagine. Mais en tout cas, c'était vraiment très, 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 très compliqué. Et puis, après, voilà, avec les acteurs, ils ont souffert, effectivement. Ils ont beaucoup souffert. Ils se sont entraînés pendant des mois. Ils se sont entraînés pendant des mois avec Michel Carlièze. Ils avaient leur coach personnel aussi sportif. Ils ont même suivi des régimes particuliers, des régimes alimentaires particuliers. Et ils étaient, ils se sont donnés à fond. Ils se sont donnés à fond parce que, de toute façon, il n'y avait pas le choix. Et moi, je voulais, en plus, je voulais filmer. Je voulais que ce soit filmé d'une manière extrêmement réaliste et pas qu'avec des gros plans qui fait qu'on noie le poisson et qu'on ne voit pas vraiment vraiment ce qui se passe et qu'on met du son dessus. Et puis, voilà, non, je voulais vraiment qu'on voit les corps. En fait, je voulais vraiment filmer ça comme de la danse, comme j'ai eu la chance de filmer la danse. J'ai fait un court-métrage il y a quatre ans, cinq ans, avec Nicolas Le Riche et sa femme, Claire-Marie Osta. Donc, j'ai beaucoup photographié. Je fais de la photographie aussi. J'ai photographié les danseurs du Bolshoi. J'ai photographié Sylvie Guilhem, donc, du coup, des gens, enfin, des grands, Nicolas Le Riche. Et donc, du coup, je savais qu'il fallait filmer, qu'ils puissent filmer les visages et les corps en même temps. D'où le format 1,85. Et donc, du coup, oui, ils ont beaucoup souffert. J'ai vu vraiment, j'ai vu des acteurs souffrir, ce qui faisait beaucoup rire. Mais c'est vrai que c'était challengeant parce que le jour où il fallait y aller, une fois qu'on prend la vitesse, en fait, dans le combat, c'est là, en fait, il faut avoir des réflexes. Des réflexes dans la technicité, c'est quelque chose qui se travaille. Oui, enfin, disons que non, parce qu'en fait, il y avait une détermination. En fait, je savais ce que je voulais. J'étais assez précis dans ce que je voulais. Donc, ça, ça allait, en fait. Ce qui était très difficile, c'est de tourner le film en 39 jours. Donc, ça, c'était très, très compliqué. Enfin, il n'y en avait vraiment pas de temps. Il y a des jours, on faisait pratiquement 40 plans par jour pendant les combats, ce qui est vraiment… Voilà. Puis, il y a eu la chaleur aussi. Il faisait 40 degrés, souvent, quand on faisait les combats en canicule. Mais je dirais que la difficulté pour moi, bien évidemment, c'est de réaliser un film tout en étant sur un cheval. Alors, la difficulté, parce que c'est la première fois que je passe devant l'écran d'un de mes films, devant la caméra. Et donc, c'est vrai que le passage, je dirais, le premier pas dans la Lune, le premier pas, quand je passais devant la caméra, j'ai l'impression que je perdais mon film, en fait, que je perdais le contrôle de mon film. Mes cadres sont quand même assez précis, ça vient de la photographie, etc. Donc, du coup, quand je passais devant et je savais que je n'avais pas le temps de regarder ce que je faisais, je ne pouvais pas regarder mes prises. Et souvent, je me positionnais en fin de journée. Pour ça, j'avais tout sur les autres. Et puis moi, après, je me disais, bon, je fais une ou deux prises et puis voilà. Voilà. Donc, des fois, j'en avais trois quand j'avais la chance. Mais disons que ça a été intéressant parce que, du coup, ça amenait aussi une tension, une sorte d'énergie au film qui pouvait être peut-être pour certaines personnes un peu périlleuses ou difficiles parce qu'il y a des gens qui n'arrivaient pas à suivre, en fait, tellement qu'on allait vite. Mais comme on avait fait une très grosse préparation avec la magnifique Lucie Bodineau, la chef opératrice, qui fait cela, je crois, son troisième long-métrage. Elle avait fait Olga. Oui, la lumière, ça, c'était aussi un très gros travail. J'ai un document. Quand je suis allé sur le film, j'avais un document de 250 pages avec à peu près 1000 images de références, de couleurs, de décors, etc. Donc, tout ça était la bible de mes chefs de poste. Et il a fallu que je, toujours, que je passe la difficulté quand on travaille avec une femme. J'ai même dessiné tout le film. Je n'ai pas fait. Je n'appelle pas ça un storyboard. Donc, j'ai dessiné tout le film pour le garder en mémoire, pour garder en mémoire, en fait, ce que j'avais en tête pendant l'écriture. Et donc, du coup, j'ai des cahiers entiers de dessins de chaque scène du film. Et c'est vrai qu'avec Lucie, j'ai trouvé une partenaire formidable parce qu'il fallait la voir. Parce que quand elle s'approchait des combats, en fait, elle, elle était dans le combat, la chef opératrice. Donc, elle était casquée. Elle était protégée. Des coups, elle en recevait aussi. Parce que des fois, quand elle s'approchait trop, elle recevait des coups. Et elle a été extrêmement courageuse et vraiment une chef opératrice exceptionnelle. Oui, alors j'ai mis beaucoup de temps à me décider. Pas sur le fait que ce soit une femme. Ce n'est pas du tout compté dans mon choix. mais de part cette, je dirais, exigence dans le travail. Et puis, ce que j'ai aimé avec tous mes chefs de poste, et c'est ce que je réclamais, c'est ce que je voulais, c'est qu'on trouve ensemble. Et non pas, ils vous disent, t'en fais-moi confiance, je sais comment faire. Je voulais qu'on trouve ensemble. Et ça, c'était merveilleux avec elle, parce qu'on a vraiment énormément travaillé, on a énormément découpé, on a vraiment discuté. À chaque fois, elle revenait vers moi, je pouvais avoir accès à son champ de travail. Et elle aussi avait accès aux miens, d'ailleurs, c'était vraiment un échange. Souvent, elle me remettait en question, tout le temps, elle me remettait en question, d'ailleurs. Elle était insupportable, mais merveilleuse, parce que du coup, ça me poussait dans mes retranchements. Et du coup, il y avait certains points sur lesquels je n'étais pas encore complètement précis. Il a fallu que je me batte, en fait. Tout le film était une forme de combat, en fait, à tous les niveaux. Mais c'était passionnant, épuisant, mais passionnant. Oui, c'est drôle. Dominique Bessner m'en avait parlé l'année passée. Je trouvais que c'était une très bonne idée, parce qu'il y a des très bons réalisateurs suisses. Notamment, d'ailleurs, le réalisateur d'Olga. Donc, Olga, qui est le film Lucie Bodino. C'est comme ça que j'ai découvert Lucie Bodino. C'est à travers Olga. Et Ligrap, donc un jeune métaire en scène. Il y en a d'autres qui sont formidables. Une nouvelle génération de réalisateurs. Il y a les anciens, bien évidemment. Aussi, enfin, les anciens Bandapart. Je pense que Bandapart, c'est vraiment des réalisateurs formidables. Formidables. Et puis, ça a été merveilleux, parce que c'est vrai qu'il y a des films qui sont de très belles références. Donc oui, la Suisse, c'est intéressant, parce que j'ai un festival en Suisse qui s'appelle Rencontre 7e art Lausanne. Et qu'on fait, que je fais en partenariat avec la cinématique suisse. Ils ont 85 000 films en archives. et ils font des restaurations. C'est vraiment un endroit assez extraordinaire. Et il se trouve que les archives de cette cinémathèque suisse se trouvent dans le village de mon enfant. Là, où je rêvais de faire du cinéma. Et le cinéma était quelque chose de totalement inténiable. Moi, quand j'étais petit, j'étais en Suisse. Je voyais les voitures françaises, les plaques noires, les voitures françaises passer comme ça de temps en temps. Et je rêvais, en fait, de pouvoir monter dans une de ces voitures pour venir en France. Parce que dès mon enfant, je rêvais de venir en France. Parce que c'était justement le pays de la culture, du cinéma. Le cinéma qui m'a tellement fait rêver. Parce que moi, je vivais devant la télé à l'époque. Parce qu'il n'y avait rien d'autre. Et j'avais vivé en dehors de Lausanne. Et c'est vrai que le fait de réunir tout ça. Et à un moment donné, cette cinémathèque, les archives de cette cinémathèque. Donc maintenant, ça continue à me suivre. C'est qu'arriver avec mon film, que je considère comme mon premier film. Je l'ai mis du temps. Le premier film. C'est la première fois que je suis fait à un film. Que j'ai fait en tant qu'harisateur. Donc tout ça. Et c'est marrant. C'est comme une sorte d'alignement de planète. Et je suis content. D'ailleurs, 12 ans après ou 11 ans après. Parce que moi, je suis venu l'année passée au festival. J'ai accompagné ma femme qui avait un documentaire magnifique. Les amendés et les amendiers sur les filets de la réalité des skis. Qui est absolument magnifique. Là, elle vient d'en faire un autre. C'est des documentaires qu'on traverse. Et on a l'impression d'en sortir. D'avoir vécu quelque chose d'incroyablement fort. Ce génie du rapport humain qui se sent et se retranscrit tellement bien dans ses documentaires. Et donc, du coup, j'étais très surpris l'année passée quand je suis venu à Angoulême. Parce que j'ai trouvé que le festival était dingue. C'est-à-dire qu'il avait pris une ampleur incroyable. J'étais fasciné. Et donc, du coup, il s'inscrit comme le festival de la rentrée. On peut dire que c'est le festival de la rentrée. C'est vraiment ce sentiment qu'on a quand on est là-bas. C'est après les vacances. On va à Angoulême et ça relance le cinéma français. Et donc, du coup, on en profite pour voir des choses, des films somptueux. Le bleu du cafetan que j'ai vu l'année passée, c'est une pure merveille. Je suis sorti de là, le film, c'est un chef-d'oeuvre. Déjà, la francophonie, c'est la culture de la langue française. Ou la culture à travers la langue française. La francophonie, pour moi, en l'occurrence, le fait de revenir à la langue française, je dois dire que ça aide, parce que c'est quand même ma langue. Et quand on écrit et quand on développe un scénario et qu'on joue, j'ai pris un énorme plaisir à jouer, à faire ce film, en fait, de revenir. Je voulais faire un film très français aussi, très français. Je voulais qu'il ait une identité claire. Et donc, du coup, la francophonie, pour moi, il y a à l'intérieur de la francophonie, je pense qu'il y a le génie de la culture. Et que la culture, dans tous les pays francophones, c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. Et qu'on aille dans tous les pays où on parle français, parce qu'on parle de ça, non ? La francophonie, c'est ça. On sent qu'il y a une richesse, il y a des liens qui se font plutôt moins bien. D'ailleurs, avec le Canada, je pense qu'il y a des progrès à faire, même avec les autres pays par rapport à la France, pour créer vraiment plus de fusion. Il faudrait fusionner plus. Ils se plaignent un peu, d'ailleurs, les Canadiens de ça, parce qu'ils ont des snobs. Mais c'est vrai qu'il y a des choses formidables qui se passent là-bas aussi. Il y a un cinéma formidable. Dans le cinéma, c'est merveilleux de pouvoir échanger avec tous ces films. Pour moi, c'est le génie de la culture. Quand on vient en France, moi qui voyage beaucoup, j'ai beaucoup travaillé, j'entourais, par cette culture extraordinaire. C'est vraiment… À un moment donné, j'étais coincé dans le tournage d'une série américaine en Australie. Et je parlais avec des Français, des gens qui vivaient à Paris, qui se plaignaient. Je me disais, mais arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de vous plaindre. C'est une chante. Bien évidemment, tout de suite, oui, c'est vrai, tu as raison. C'est vrai qu'à chaque fois que je quitte la France, et la France me manque. J'aime, moi, j'ai besoin d'être en France. J'aime l'esprit francophone aussi. Donc, vive le Festival d'Angoulême, qui en a la belle incarnation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501